Le plateau vidéo du village des recruteurs s'intéresse au portage salarial avec ITG et Céline Bua, bonjour. Bonjour. Céline Bua, pardon. Vous êtes déléguée régionale chez ITG. ITG, c'est le leader du portage salarial créé il y a plus de 20 ans, donc vous êtes bien placé pour nous en parler. Avant de parler du portage salarial, est-ce que vous pouvez un petit pour nous présenter ITG ? Alors ITG, oui, le leader du portage salarial créé en 1996 qui est aujourd'hui donc implanté au niveau national. Notre siège est à Paris dans le huitième et aujourd'hui donc nous sommes 15 sur les différentes régions. 15 référents quoi. 15 délégués régionaux qui sont là pour être sur le terrain pour rencontrer les futurs consultants, pour répondre aux questions, pour être sur des salons comme aujourd'hui le village des recruteurs. Être au plus près de nos consultants et avoir aussi toute une animation des consultants qui sont actifs chez ITG puisqu'on fait régulièrement des rencontres sur différentes thématiques. Et puis vraiment accompagner à la montée en autonomie et le développement de l'activité de nos consultants ou futurs consultants. Alors justement, le portage salarial, qu'est-ce que c'est ? Pour ceux qui nous regardent en direct sur notre page Facebook, comment ça se passe le portage salarial ? À qui ça s'adresse ? Voilà, dites-nous tout. Alors ça s'adresse, c'est un statut déjà qui est flexible et sécurisant. Pourquoi ? Parce qu'il s'adresse à des gens qui travaillent sous forme de prestations de services ou intellectuels, qui vont proposer leurs services à une ou plusieurs entreprises et qui vont pouvoir le faire en étant autonomes dans le développement commercial. C'est eux qui vont chercher leur mission, qui entretiennent aussi leur réseau. Et nous, on assure toute la partie administrative. C'est-à-dire que leur seul, on va dire, rôle, c'est chaque mois, nous déclarer leur activité. Et nous, derrière, on les salarié, et donc ils ont un bulletin de salaire à la fin du mois. Donc c'est nous qui facturons leurs clients et ça leur permet d'être complètement sécurisés puisqu'ils sont salariés. Oui, c'est ça, c'est la sécurité de l'emploi. Tout à fait. C'est vraiment la sécurité parce que vous êtes salarié, vous ne créez pas d'entreprise, donc vous ne prenez aucun risque financier. Donc c'est ça, le gros intérêt du portage salarial. Et surtout, c'est vous libérer un maximum de temps pour développer l'activité, ce qui est vraiment aujourd'hui le nerf de la guerre chez un consultant, puisqu'en permanence, il faut qu'il aille chercher des nouvelles missions, des nouveaux clients. Et on est là aussi pour l'accompagner dans cette démarche-là, puisqu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir une académie qui s'appelle l'Académie TG et qui compte au total 15 modules de formation qui sont vraiment dédiés à l'accompagnement du freelance au sens large, parce que ça peut être aussi pour des gens qui sont en portage, mais aussi des gens qui vont être dans d'autres types de structures et qui souhaitent être accompagnés pour les aider à développer leur activité et être plus à l'aise. Alors Céline, deux chiffres, 4000 consultants en France, environ 200 dans notre région, la région PACA. Consultants actifs, qui ont aujourd'hui des missions et qui interviennent chez des clients. Tout à fait. Régulièrement. Concernant justement cette sécurité de l'emploi, on parle de quoi ? De CDI, CDD ? Les deux. Alors souvent, ce qui se passe, c'est quand les gens démarchent chez nous, ils sont plutôt en CDD, puisqu'ils ont plutôt des missions courtes. Donc ils souhaitent conserver le fait de pouvoir aussi, à un moment donné, voir si ça ne fonctionne pas, pouvoir arrêter à la fin de leur mission. Et aujourd'hui, on a 75% de nos consultants qui sont en CDI, donc qui sont vraiment sur une activité pérenne et qui souhaitent conserver ce statut qui correspond aujourd'hui à leur développement d'activité. Avec, alors juste j'en profite pour vous dire, on peut avoir des gens qui sont sur des missions très longues et aussi sur un cumul de missions plus courtes. Alors concrètement, vous le savez, on est suivi par beaucoup d'entreprises qui peuvent être intéressées justement par ce système du portage salarial. Quels sont finalement les intérêts et les avantages pour une entreprise de faire appel à un consultant ? Alors, il y a différents avantages. Le premier, c'est souvent de faire appel à un expert qui va répondre à leurs problématiques, leurs difficultés du moment. Pouvoir le faire intervenir sur une mission dédiée, établir avec lui quel est le besoin, répondre au mieux à ce besoin. Et souvent, les entreprises nous disent, ça me permet en fait d'avoir un expert et une compétence que je n'ai pas les moyens de me payer en vendant mon CDI. Oui, c'est ça. Donc le gros avantage, il est là. Et c'est qu'aussi, c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que l'entreprise a un besoin, le consultant va venir y répondre en totale autonomie aussi. Et le gros avantage, c'est que du coup, la personne n'impacte pas la masse salariale. Il n'y a pas de gestion des ressources humaines. Donc c'est cette dimension-là. Le profil du consultant type, c'est la personne expérimentée qui n'est pas vraiment en conversion, mais qui veut faire aussi autre chose ou ça peut être aussi des tout nouvelles personnes qui commencent dans le marché du travail ? On n'a pas de profil type parce que les profils sont extrêmement variés. On a des gens qui vont être en effet en début de carrière et qui font le choix d'être en autonomie, sécurisé on va dire. Donc le principe, c'est d'avoir au moins un bac plus deux pour pouvoir faire du portage salarial. Et puis après, on a des experts en effet seniors et qui aussi ont fait le choix d'intervenir dans plusieurs entreprises ou d'intervenir sous forme de mission et de faire le choix du portage pour conserver une réelle autonomie et puis pouvoir aussi, on va dire peut-être s'enrichir aussi intellectuellement. Et on a même des retraités qui continuent à être en activité via le portage. Alors, on précise quand même qu'une convention collective a été créée en 2017 pour encadrer tout cela avec notamment le syndicat du PEPS. C'est important, si vous voulez faire du portage salarial, que l'entreprise soit validée par le syndicat du PEPS. Oui, alors s'il y a un conseil, c'est que toute personne qui veut faire du portage salarial doit s'assurer que l'entreprise de portage est adhérente au PEPS. C'est un des critères de qualité. Donc, dernière actualité avec justement la semaine prochaine, vous allez justement, c'est votre rôle du coup de délégué régional, d'animer des conférences. Là, vous allez nous expliquer le portage salarial avec Saint-Provence. Oui. Comment ça se passe pour s'y inscrire ? Alors, pour s'y inscrire, c'est une journée qui s'appelle la journée marketing avec deux grandes thématiques. La première qui explique ce qu'est le portage, comment ça fonctionne, l'aspect juridique aussi. Et puis, la deuxième, c'est comment aller chercher ses premières missions. Pour s'inscrire, c'est simple, sur notre site itg.fr, vous allez sur la page régionale. Et donc, vous pouvez vous inscrire directement à la journée du mercredi 22. Et sinon, il y en aura ensuite sur le mois de juin. Merci beaucoup, Céline Boua, en tout cas, déléguée Joël. Merci à vous. Chez ITG, qui nous a bien expliqué ce que c'était le portage salarial. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci.